...informer le grand public. Nous avons choisi ce soir de vous parler de cours de boxe adaptés, mis en place à Saint-Chamond dans la Loire. C'est percutant. Émilie Mechnin, Cédric Lepoix-de-Vent. 1, 2, 3, 4, pas de sous. Ah, tout de suite, Amel. Depuis un an, Amel a enfilé les gants pour monter sur le ring. Une fois par semaine, la jeune femme vient s'entraîner. Je fais un artiste, je vais être traînée avec le suivi. Donc il y a le bras avec la main. Et moi, j'adore la boxe. Pourquoi ? Parce qu'on est bien, comme ça. Cool. Un cours qu'elle suit avec d'autres résidents de la maison personnèges de Saint-Paul-en-Jarré, un établissement qui accueille des personnes porteuses de différents handicaps. 2, 3, 4, pas de cuite. Voilà. Oui, oui. La boxe qui fait partie des activités hebdomadaires est très attendue. Ça va permettre de couper du quotidien, d'avoir une activité un peu physique. Voilà, prendre du plaisir. C'est un moment de partage aussi avec d'autres personnes, de partager leur routine avec d'autres personnes. Voilà, et puis c'est la première d'être heureux. On va partir sur l'échelle, donc les deux pieds à l'intérieur, sur l'extérieur, à l'intérieur, sur l'extérieur, à l'intérieur. En plus de s'exercer sur le ring, les sportifs suivent un entraînement adapté à chacun. Les coachs de cette salle sont formés en sport santé, et c'est à plusieurs qu'ils encadrent leur équipe du jour. Là, par exemple, comme vous le voyez, c'est beaucoup au niveau motricité et l'aspect cognitif. L'aspect cognitif, c'est-à-dire qu'en fait, eux, ça paraît pour vous très simple, mais ça demande beaucoup de réflexion dans l'organisation. Et nous, c'est ce qu'on va essayer de développer. La boxe, une activité ludique et une thérapie physique, l'occasion aussi de donner quelques coups dans la bonne humeur. À l'humanité par Kavos, Kavos, Kavos ! Pour prolonger ce reportage, sachez que France 3 diffuse ce soir à 22h.